De quoi parle-t-on ? Alors, en fait, ça dépend de qui parle. C'est ça le problème. Si vous voulez, l'arc républicain, selon que vous êtes Emmanuel Macron ou Gabriel Attal, ou que vous êtes de droite ou de gauche, vous ne donnez pas la même définition. En tout cas, ça n'englobe pas les mêmes personnes. Alors il y a ceux qui y sont, j'allais dire par nature. La gauche républicaine, la droite républicaine, on ne se pose jamais la question de savoir est-ce qu'ils y sont, est-ce qu'ils y sont, tout le monde les intègre. Là où ça devient compliqué, c'est quand on arrive au bout des deux arcs, à droite et à gauche. Donc il y en a qui n'y sont quasiment jamais, c'est le Rassemblement national. Emmanuel Macron, dans l'interview de Dubas, rajoute reconquête. À mon sens, c'est la première fois que j'entends dire que reconquête, la partie d'Éric Zemmour, n'est pas dans l'arc républicain. Et puis, de plus en plus, des voix s'élèvent pour dire mais est-ce que la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, fait partie de l'arc républicain, notamment depuis le 7 octobre et ses prises de position pour ne pas reconnaître que le Hamas est une organisation terroriste, pour avoir laissé penser qu'il y a peut-être de l'antisémitisme dans leurs propos. Et donc voilà, on a ces définitions qui sont plus ou moins larges selon ce qu'on intègre ou non ces partis. Ce qui pose problème, c'est qu'Emmanuel Macron, lui-même, change de définition selon l'interlocuteur. Donc quand il s'adresse en février à la rentrée et qu'il prépare les rencontres de Saint-Denis, pour lui, ça ne pose aucun problème. Le Rassemblement national, ben oui, il est dans l'arc républicain puisqu'il l'invite aux rencontres de Saint-Denis, ça va même plus loin. À l'Élysée, ils font savoir que finalement, celui qui a le plus travaillé, c'est quand même Jordan Bardella. C'est sérieux, il est venu avec ses fiches et tout. Mais quand on est en février 2024, ben là, ils ne sont plus dans l'arc républicain. Et alors donc le sous-texte qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le contexte a changé. À la rentrée, il fallait diviser les LR et donc il fallait renforcer le RN. Ça a plus ou moins marché. Mais là, on se retrouve à quelques mois des élections européennes. Le RN est à quoi ? Plus de 30% dans les intentions de vote. Alors que la liste renaissance d'Emmanuel Macron est plutôt vers 18-20. Il y a un écart trop important et donc il faut cibler sur le RN. Donc c'est un opportuniste alors, Emmanuel Macron ? En tout cas, il y a un problème de définition dans le camp présidentiel autour de cet arc républicain. Oui, parce que Gabriel Attal ne dit pas la même chose. Vous avez une définition qu'on peut dire formelle ou parlementaire. C'est celle de Gabriel Attal. En gros, l'arc républicain, c'est ce que je vois devant moi dans l'hémicycle. Vous avez une définition, disons, substantielle, voire quasiment ontologique, celle d'Emmanuel Macron, celle aussi un peu d'Olivier Véran qui consiste à dire ce qui est dans l'arc républicain, ce sont les partis de gouvernement. Et tout ce qui est or n'y rentre pas. Donc en sous-texte ou complètement assumé, c'est le RN et CLFI. Et en fait, c'est typique de cette rhétorique macronienne qui consiste à redéfinir le périmètre de l'arc républicain. En fait, si on observe bien, même s'il y a eu des revirements, c'est en gros le centre. Et on se replie de plus en plus sur le centre. Et tout ce qui est en dehors du centre est en dehors du champ républicain. Donc c'est ça qu'on lit à mon sens, dans cette définition. Alors, Claude Morin, il y a quand même quelque chose qui est étonnant. Certes, il s'adresse à l'humanité, à un public très précis. On est à 48 heures de l'entrée au panthéon du couple Manouchian, puisqu'on dit Manouchian et non pas Manouchian, semble-t-il. D'accord, très bien. Mais est-ce que, en s'exprimant ainsi, parce que ça dépasse évidemment le journal L'Humanité, est-ce que finalement, il n'encourage pas le vote pour le RN, d'une certaine façon ? – Disons que le fait de disqualifier le RN, ça a toujours été un des carburants qui fait que les gens qui se reconnaissent dans les idées du RN se sentent méprisés et donc ont encore plus envie de voter pour le RN. Le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'il a été élu et réélu avec une partie des voix de la gauche. Et donc, l'idée même de renvoyer dos à dos LFI et le RN est vécue par les électeurs de gauche comme une forme de trahison. Et ils se disent, finalement, on est venu au secours de ta victoire par deux fois et on est traité de la même manière que le Rassemblement national. Le problème que l'on constate, c'est que dans les études d'opinion, quand on demande aux gens, finalement, quel est le parti le pire entre LFI et le RN, très souvent, enfin, ils sont vraiment à touche-touche. Et régulièrement, LFI passe devant, notamment après le 7 octobre. J'avais fait une mesure à peu près fin octobre. LFI était considéré comme le parti le pire et pire que le RN. Et donc, ça, ça vient de quoi ? Ça vient d'un côté d'une stratégie de conflictualisation permanente de LFI et de l'autre côté d'une stratégie de Marine Le Pen qu'on appelle de normalisation des diabolisations, mais qui consiste à investir les thématiques républicaines. Moi, je l'ai interrogé pour le livre que vous avez cité sur les questions, notamment, de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle a un discours qui est présomption d'innocence, elle combat la censure, elle est pour la liberté d'expression. Enfin, c'est un discours qui est, en fait, qui est un discours très républicain. On peut comprendre que, finalement, pour un nombre croissant de gens, finalement, elle a l'air acceptable. Alors que, chez LFI, c'est sûr, quand on n'arrive pas à condamner les actes terroristes du 7 octobre, quand on est ambigu sur l'antisémitisme, on peut comprendre que les gens trouvent ça, finalement, plus rebutant et plus dangereux que le discours tenu par le Rassemblement national. Pierre Le Pelletier, alors, on peut faire, effectivement, la comparaison avec la France insoumise, dont on parlera tout à l'heure, mais bien au-delà de cette simple question-là. Mais c'est vrai que ce sont les indésirables, aujourd'hui, souvent. Oui, et c'est pour ça que ce débat qu'on entend, enfin, qui revient beaucoup quand on rencontre des politiques sur le fameux arc républicain, est, en fait, je trouve assez risqué, même peut-être contre-productif, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on exclut deux familles politiques de l'arc républicain, sous-entendu, leurs électeurs sont anti-républicains. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de lutter contre eux. Et d'ailleurs, ça fait des années, des décennies qu'on ressort ce discours-là pour combattre, à l'époque, le Front National. Maintenant, on inclut à l'EFI. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Comme vient de le dire Clément, je ne suis pas sûr. Oui, oui. Il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a l'impression, encore une fois, que les politiques sont en retard sur la société. C'est-à-dire que les politiques en sont toujours à dire qu'il faut exclure le Rassemblement National. Donc, soit on les renvoie à l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, alors même que Jordan Bardella, ce n'est pas son sujet, Marine Le Pen, ça ne les a pas beaucoup. Ce qu'avait fait, d'ailleurs, d'une certaine façon, Mme Borne, il n'y a pas très longtemps, en disant qu'ils étaient... Enfin, que le Rassemblement National était l'héritier du pétinisme, en gros. Et ce que lui avait reproché le président de la République. Oui, mais du coup, donc les politiques, soit les renvoient là, soit disent qu'ils ne sont pas républicains, alors que la société semble avoir accepté l'idée que le Rassemblement National, non seulement est un parti comme les autres, mais même pourrait accéder au pouvoir. J'en veux pour preuve, les intentions de vote sont mesurées, on verra comment ça se confirme. Enfin, Gendarme Bardella, pour l'instant, est mesurée en tête à plus de 30%. Marine Le Pen, dans un récent sondage, est donnée possiblement vainqueur, même si on est dans les marges d'erreur, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une progression par rapport à la dernière présidentielle. Dans les popularités, on a un baromètre dans le Figaro Magazine, aujourd'hui, c'est Vériant, mais c'est l'héritier de Cantart et de Soffresse, qui mesure la cote d'avenir des hommes et femmes politiques. Marine Le Pen est première. Historiquement, on l'a dit ici, c'était Nicolas Hulot, c'était Jacques Delors, c'était Simone Veil. Là, on est avec... C'est Marine Le Pen. Ce qui veut dire, même si ce n'est pas les 70% de l'époque des années 70-80, c'est à 40-41%, c'est déjà beaucoup. Et il y a un dernier élément qui est arrivé ce week-end, qui montre que la société est encore plus en avance, c'est que vous avez des gens qui ne sont pas du tout encartés au Rassemblement National, qui décident d'aller sur la liste. Un haut fonctionnaire, ancien directeur de Frontex, Fabrice Légéry, qui décide de franchir le Rubicon et de devenir numéro 3 de la liste, ça montre bien que le RN est quand même là encore dans... Ça donne une crédibilité, surtout que c'est quelqu'un... Ça donne une crédibilité, exactement. Bon, qui sort des grandes écoles, qui a fait Normale Sup, qui a fait Léna, qui n'est pas du tout... C'est pas le profil... Entre guillemets, indexité du bocal. Voilà. J'allais dire autrement en disant que c'est pas le profil habituel du RN, mais... Alors ça, ceux qui en font les frais, d'ailleurs, avec cette recrue pour le Rassemblement National, c'est LR, d'une certaine façon. Oui. Il était question qu'il aille chez eux, d'ailleurs. Il y avait des discussions plus ou moins formelles. Oui. Évidemment, le RN a beau jeu de monter un peu cette mayonnaise. LR voulait cette figure, mais c'est nous qui l'avions... qui avons réussi à la voir. Mais c'est certain que... c'est un coup de plus pour LR aux européennes qui se défend comme il peut puisque eux ont dans la précipitation, je suppute, mais c'est comme ça que je le lis, désigné leur numéro 2 sur la liste. Qui sera madame ? Qui sera madame Imar, qui est une agricultrice. Oui. fort diplômée, elle aussi. Une tête très bien faite. L'ESSEC, Sciences Po. Donc, on voit que chacun essaye de se placer sur des sujets très pressés, l'immigration, l'agriculture. Enfin, on va en parler plus tard, je suppose. Donc, voilà comment ils ont tenté de répliquer, même si c'était dans les tuyaux depuis un bout de temps. Sauf que quand on entend Emmanuel Macron, quand il parle du Rassemblement National, il ignore complètement LR. LR n'existe plus pour lui. Comme le disait très justement Karl, ils ont fini de faire beaucoup de mal à LR lors de toute la séquence sur l'immigration. Et puis parce qu'ils savent que le duel au grand, non d'ailleurs, d'âme, pardon, de LR va se jouer aux européennes entre le camp macroniste et le RN. Donc, si vous voulez, vous pouvez continuer de taper sur LR, mais pour le camp macroniste, ça ne sert plus à rien. Alors, reconquête, Chloé Morin, comme le disait très justement Karl, pour la première fois, lui aussi, il est exclu de l'arc républicain. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il veut dire le président de la République ? Je pense, pour le coup, alors, il ne faut pas oublier que reconquête, ça a été un élément très fort qui a permis qui a facilité le recentrage de Marine Le Pen. Oui. Puisque, finalement, il y a eu cet envolée d'Éric Zemmour dans les sondages pendant la présidentielle en 2022 et à un moment donné, il a plafond... À un moment donné, d'ailleurs, tout le monde a cru qu'il allait siphonner Marine Le Pen et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a plafonné et que son discours étant jugé plus radical que celui de Marine Le Pen, ça l'a fait apparaître comme plus central. Depuis, c'est vrai qu'ils ont... Éric Zemmour et Marion Maréchal Le Pen ont plutôt du mal à exister. Et on le voit dans les enquêtes d'opinion, ils ont des scores qui ne sont pas négligeables, ils ne sont pas au niveau du PC, mais ils sont à peu près au niveau des LR, enfin, ils sont à 5, 6... 5, 6%. Ce qui n'est pas tellement... Enfin, c'est pas énorme. Et pour l'instant, il y a eu d'ailleurs à un moment, au tout début de la campagne des européennes, on a bien vu qu'il y avait peut-être une crainte du côté du RN, la crainte finalement d'apparaître pas assez radicaux, pas assez à droite et finalement, Jordan Bardella est resté sur ses fondamentaux, il arrive à dicter le jeu, dicter l'agenda médiatique, il fait un déplacement aujourd'hui sur l'immigration à Menton, il me semble, et donc il arrive à imprimer sa marque et pour l'instant à contenir les fuites à sa droite. Le fait que le président de la République finalement désigne reconquête, moi ça me semble assez... comme étant au-delà de l'arc républicain, ça me semble logique dès lors qu'il dit que le RN n'y est pas non plus. Ce qui m'a assez surpris en lisant l'Humanité et cette prise de parole d'Emmanuel Macron, c'est que ça intervient seulement une semaine en fait après que Gabriel Attal ou dix jours après Gabriel Attal a dit que l'arc républicain c'était l'hémicycle. Et donc c'est difficile de... Moi je l'ai vraiment lu aussi comme une forme de... Par contre c'est moi qui décide, c'est moi qui commande et dès que tu prends un peu de la lumière et dès que tu tentes de faire un petit coup politique en disant maintenant c'est comme ça que ça va se passer parce que Borne, sa prévécesseuse avait dit l'arc républicain l'avait distingué à l'FIRN. On sent que Macron veut montrer que c'est lui le patron et rappela à son premier ministre ok j'ai fait un coup avec toi mais par contre c'est moi qui fixe les règles. Je l'ai un peu lu comme ça personnellement. Et si il n'y a pas un petit coup je parle sous votre contrôle mais machiavélique d'Emmanuel Macron de citer Reconquête parce qu'il parle à peu près à pas grand monde vous dites Zemmour les gens comprennent vous dites Marion Maréchal je ne suis pas sûr mais ça va leur donner un peu de publicité ils vont sûrement s'en saisir et peut-être ça peut faire un peu de mal à Rassemblement National à Jordan Bardella on est vraiment dans une bagarre où il faut que la liste qui sera amenée on ne sait pas par qui Renaissance soit se rapproche le plus possible de Bardella vous avez deux solutions soit vous montez soit vous les faites baisser ça peut être un moyen de le faire baisser en faisant un peu de pub gratuite à Zemmour Ce qui en dit long sur l'inquiétude aussi du camp macroniste à quelques mois des Européens qui n'a toujours pas sa tête de liste qui n'a toujours pas sa tête de liste si vous en êtes entre guillemets réduit à parler de Reconquête pour essayer de grappiller des points c'est que ça ne va pas très bien quand même c'est vrai Alors il y en a d'autres qui ne sont pas très à l'aise dans cette élection c'est les écologistes et pour planter le décor je vous invite à écouter ces quelques remarques C'est une souffrance énorme enfin je veux dire énorme énorme Vous l'entendez cette souffrance ? Bien sûr Et qu'est-ce qu'on leur répond ? On leur répond plan éco-phito Enfin On leur répond ils réclamaient pour certains d'entre eux Pour certains et pas pour tous La Confédération Paysanne par exemple ne demande pas l'arrêt du plan éco-phito Mais les majoritaires c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour les citer puisque c'est cela les certains dont on parle Ça c'est un des sujets c'est la manière dont les chambres d'agriculture les votes à l'intérieur des chambres d'agriculture imposent le pouvoir de la FNSEA et qui est à la tête de la FNSEA ? Arnaud Rousseau en l'occurrence Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi-mesure Il faut y aller à fond il faut y aller profondément il faut y aller dans la durée parce que l'attente est tellement forte que si la réponse n'était pas au rendez-vous derrière on ouvre une période d'incertitude majeure qui serait finalement contre-productive pour le gouvernement donc s'il veut prendre le risque c'est sa responsabilité mais je veux lui redire que le monde agricole est d'une détermination totale comme elle l'a rarement été Alors Chloé Morin le vote le vote paysan s'il y a un vote paysan il faut être très prudent n'a jamais été très écologiste quand même Non il n'a jamais été très écologiste c'est un vote d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a plutôt courtisé il a toujours envoyé et c'est comme le vote d'ailleurs des chasseurs c'est des électorats très particuliers il leur envoie des clins d'oeil régulièrement mais là ce qui est intéressant c'est que vous voyez une bataille de communication menée d'un côté par les écologistes qui essayent de démontrer que finalement les intérêts des agriculteurs sont aussi les intérêts de la planète et qu'ils ont intérêt finalement à intégrer les contraintes environnementales parce que quelque part ils vont être pleinement percutés par le changement climatique et par le fait qu'on ne pourra plus faire pousser du maïs à certains endroits etc donc ça c'est le message qu'essayent de passer les écolos mais pour l'instant ce qu'on entend surtout c'est tous ceux qui opposent les deux et qui considèrent que les écologistes ont impulsé un certain nombre de lois et de règles et de normes et que ces normes là sont des bâtons dans les roues des agriculteurs et je trouve que le débat là-dessus est assez clair et que les gens comme Sandrine Rousseau aujourd'hui sont moins entendus sur ce créneau-là ce créneau de la défense de l'agriculture et bien qu'elles disent que le sujet ce n'est pas en fait les normes et ce n'est pas les écolos etc j'ai l'impression que c'est imposé l'idée quand même qu'aujourd'hui ce qui rend le travail des agriculteurs difficile c'est quand même deux choses d'un côté un marché libéralisé des frontières trop ouvertes et donc une concurrence venant de pays étrangers qui serait déloyale et de l'autre côté cette idée qu'on est très exemplaire en matière de normes environnementales et que du coup on se bat à armes inégales avec d'autres pays qui n'ont pas ces normes-là Alors c'est d'autant plus inquiétant pour eux que les élections européennes précisément ce sont des élections dont on dit qu'elles sont plutôt faites pour les écologistes pour deux raisons d'abord c'est un vote souvent un peu exutoire on ne sait pas trop donc on y va de bon cœur et puis deuxièmement bon c'est un vote facile aussi C'est un vote bonne conscience on peut dire le vote écolo on le sait d'abord vous avez que la moitié des français dans le meilleur des cas qui se déplacent aux européennes et dans l'autre moitié vous pouvez avoir finalement ceux qui se donnent bonne conscience ça n'a pas un impact énorme sur la vie politique française et donc on peut se faire plaisir on se souvient je crois que c'était en 2009 France 2 avait diffusé ce film de Yann-Arthus Bertrand qui montrait la planète et qui alertait sur les dangers et à l'époque c'était des listes régionales mais les écologistes avaient fait là un bond Daniel Cohn-Mendit n'était pas tout à fait étranger à ça aussi aussi voilà mais il était sur Paris donc ça y est c'était à l'époque où on avait des listes régionales mais voilà ils avaient fait 16% ce qui n'était pas loin du score du PS oui le PS c'est juste à 0,2 points mais le vote écologiste c'est souvent un vote de dernier moment aux européennes c'est-à-dire qu'ils sont toujours dans les sondages inférieurs au score qu'ils vont réaliser donc ça rejoint ce que vous dites c'est vraiment voilà le vote bonne conscience il y a un enjeu dans la dernière semaine qui est sur ces thèmes-là donc c'est pour ça que d'une certaine manière ils ne devraient pas s'inquiéter outre mesure des sondages d'aujourd'hui la différence c'est qu'aujourd'hui vous avez à gauche plusieurs listes et qu'en ce moment il semble on verra si ça dure l'élection c'est que le 9 juin une mode en faveur de Raphaël Luxman qui certes est étiqueté gauche mais a une fibre aussi un peu écologiste donc il pourrait mordre sur eux oui d'ailleurs ça fait partie de sa stratégie il a clairement l'intention d'essayer d'apparaître comme le meilleur écolo du spectre politique enfin de l'offre politique dans cette élection et un argument qui plaide très fortement pour le vote écolo dans le cadre de cette élection c'est le fait que les gens se disent tous agir pour l'environnement à l'échelle de la France c'est pas très efficace en fait on est une goutte d'eau agir à l'échelle d'un continent ça devient plus intéressant bien sûr qu'est-ce qu'on dit dans la troupe alors à gauche alors chez les écologistes il y a une malédiction en fait les années en 4 les années en 4 et les années en 9 en fait c'est assez fou mais les années en 9 on va expliquer expliquer ce que c'est à chaque fois les européennes ça tombe soit une année en 4 soit une année en 9 les années en 9 sont toujours très bonnes pour les écologistes les années en 4 très mauvaises 2009, 2019 et ça se vérifie sur quasiment 30 ans d'accord c'est déjà le premier la première élection c'était en 1979 ouais alors je sais pas si on peut oui je crois que c'est à peu près ça la malédiction remonte jusque là mais du coup ça part mal quoi parce qu'on est en 2024 et effectivement ils ont un peu le vent de face contrairement à 2019 où il y avait le climat enfin tout ce qui était dans le marche climat il y avait un contexte qui était plutôt favorable oui justement le Covid là en plein Covid là c'est vrai que les agriculteurs ne votent pas spécifiquement pour les écologies j'aimerais bien savoir le nombre des agriculteurs qui ont voté Yannick Jadot à la présidentielle mais à mon avis c'est très faible mais ça crée quand même un bruit de fond qui n'est pas très bon dans le récit pour les écolos européennes donc ils essaient de contourner ça Marine Tondelier qui est la chef du parti et Marie Toussaint la tête de liste multiplient les déplacements on les voit dans les fermes dans toutes les fermes de France avant le salon de l'agriculture pour montrer qu'ils sont très impliqués et effectivement pour essayer de faire la jonction entre le réchauffement climatique et tous les problèmes liés au monde paysan mais en fait ils ont pris tellement de retard ça fait depuis leur création il y a 50 ans que finalement les écologistes se sont plutôt opposés à tout ce qui est modèle agricole alors ils disent toujours qu'il faut changer de modèle il faut changer de modèle mais on voit qu'ils ont du mal ils parlent pas la même langue avec les agriculteurs donc c'est compliqué on voit qu'il y a un effort qui est en train d'être fait mais je suis pas sûr que ce soit suffisant pour l'instant je parlais du Covid j'ai tort c'est les gilets jaunes c'était en pleine crise les gilets jaunes puisque le Covid a commencé quelques mois après Claire oui oui et donc je rebondis sur cette idée que traditionnellement c'est pas un électorat qui vote écolo c'est plutôt droite droite modérée c'est encore des catégories sociologiques où on prône la valeur du travail de la méritocratie c'est aussi il y a une bonne partie qui est assez croyante donc c'est plutôt à droite et aujourd'hui c'est toujours un électorat que se dispute la droite et très clairement le rassemblement national qui semble avoir la primaire et c'est ça qui va être très difficile pour LR qui avec la sattette de Lisbeth Lamy qui essaye de parler à cet électorat là qui pour le coup connaît très bien ces dossiers là mais la colère agricole est telle que quand vous faites une campagne avec une sorte d'extrême nuance entre disons entre un euro un neuroréalisme et un euroscepticisme si vous voulez c'est tellement nuancé on est tellement dans le dixième de degré face à une colère qui est immense que naturellement on a plutôt tendance à se tourner vers Jordan Bardella qui tient ce discours d'écologie punitive qui tient ce discours de anti-norme anti-Europe anti-mondialisation vous en êtes les victimes donc ça va être intéressant de voir qui va récupérer cet électorat là le poids des écologistes au parlement européen ça va être un enjeu parce qu'ils ont fait un bon score la dernière fois grâce à Yannick Jadot donc là ils risquent dans les intentions de vote ils sont en dessous aujourd'hui donc ils risquent d'avoir moins de députés et en plus le groupe dans lequel ils sont risque aussi de s'effondrer de perdre des voix on sait qu'au niveau européen la crise elle est européenne la crise agricole est européenne et on sait que ceux qui ont le vent en poupe c'est plutôt la droite la droite nationale dans chaque pays la droite conservatrice et c'est eux qui vont progresser fortement donc ça va évidemment là affaiblir les positions écologistes après l'autre problème aussi ce que disait Chloé Morin c'est que vous avez un peu maintenant des écologistes partout dans ces autres années ils pouvaient eux revendiquer le drapeau de l'écologie par rapport à tous les autres autant maintenant vous avez toujours alors évidemment ça sera jamais assez pour un écologiste pur et dur mais vous avez dans chaque partie des gens qui ont cette fibre là et qui peuvent revendiquer en tout cas ce positionnement très bien chez les Verts il y a quand même l'idée aussi que les gens effectivement se décident vraiment à la dernière minute c'est ce qu'on a vu en 2019 c'est ce que disait Karl où vraiment ça s'est joué il y avait des sondages 5 jours avant où Jadot était encore à 8% et il finit à 13 en fait ils ont conclu que ça s'est joué vraiment le dernier week-end les gens se disent bon bah pour qui je vais voter est-ce que je vais voter pour qui je vais voter et bulletin vert quoi ce qu'il faut aux européennes c'est que vous mobilisez votre camp c'est ça le plus important quand vous avez que la moitié des français qui vont voter il faut vraiment que votre noyau dur se mobilise et ensuite vous l'élargissez vous avez deux façons de le faire la première ce sont les débats télévisés et ça va être fondamental on le sait dans cette campagne c'est pas parce que les pauvres ils vont à droite à gauche dans la Veyron dans le Barin ou dans le Bas-de-Calais vous touchez assez peu les gens surtout à des périodes où les gens ne sont pas du tout dans les européennes donc les débats télévisés et alors là il va falloir que Marie Toussaint arrive à exister face à des monstres qui a du mal à exister pour le moment bah oui Jordan Bardella il a déjà une campagne européenne et 5 ans d'expérience derrière lui et voilà au dernier moment se garder des réserves de polémiques ou de propositions pour la dernière semaine au moment où les gens vont s'intéresser au débat alors il y a un autre parti qui est habitué aux dernières lignes droites comme ça c'est la France Insoumise enfin notamment Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de la présidentielle la France Insoumise dont on ne sait pas trop ce qu'elle veut ce qu'elle dit puisqu'elle est très divisée même si elle ne fait pas trop étalage de ses divisions c'est moins qu'on puisse dire et il faut savoir cette année chaque parti de gauche part chacun chacun pour soi à cette élection à cette élection européenne Pierre elle est très faible cette année dans les sondages oui elle est très faible pour les européennes même si ça n'a jamais été leur scrutin favori enfin ils ont toujours eu du mal en fait pour les élections européennes mais ce qui est quand même assez intéressant si on parle de sondage c'est ce pour la présidentielle on voit que là pour le coup Jean-Luc Mélenchon est très affaibli et surtout qu'en cas de second tour face à Marine Le Pen il y a eu un sondage IFOP il y a deux semaines où en fait il se prend voilà une rouste face à Le Pen où il se mange 30 points il y a 30 points d'écart avec Marine Le Pen et donc en fait toute la gauche se dit on ne va pas qu'on arrive dans ce scénario là parce que sinon Marine Le Pen arrive au pouvoir donc il faut absolument qu'on construise quelque chose d'autre et c'est là la difficulté pour les insoumis et les Mélenchonistes voilà on sent qu'il y a un bras de fer qui commence à s'imposer Qu'est-ce qui se passe Chloé Morin dans ce parti ? Ce qui se passe c'est que je pense que il commence à se rendre compte au moins que Jean-Luc Mélenchon est un handicap pour la gauche dans son ensemble et pour LFI en particulier y compris dans le parti je pense oui que certains députés commencent à se questionner sur son leadership en tout cas on voit dans les sondages qu'il est très rejeté il fait partie des personnages des personnages politiques les plus rejetés et donc ça n'est plus jusqu'à présent Jean-Luc Mélenchon c'était bon il a ses défauts mais en campagne présidentielle il est génial il est exemplaire il est meilleur que tous les autres et donc il est capable c'est le mieux placé pour porter la gauche c'est ça qu'on entendait là depuis notamment le 7 octobre et les positions qu'il a prises on n'entend plus trop ça on se dit que le ressort est cassé donc je pense qu'il y a des doutes y compris au sein de son camp pour autant il n'y a pas de personnalité qui s'impose à sa place de manière naturelle il y a une progression intéressante d'un François Ruffin mais on n'est quand même pas encore au même niveau et donc voilà il y a des doutes sur la personne de Jean-Luc Mélenchon et puis alors il y a moins de doutes je trouve sur la stratégie qui moi pourtant me paraît assez suicidaire la stratégie du conflit permanent de la polémique du clash c'est quelque chose qu'il revendique encore les insoumis et qui me semble être un carburant puissant pour Marine Le Pen je trouve que le rejet que suscitent les méthodes employées par les LFI est vraiment permet à pas mal de gens de se dire par rejet de leur méthode je vais voter pour le camp vraiment complètement adverse complètement inverse pourquoi pourquoi on n'a pas le débat on sait bien qu'il y en a qui se sont qui ont été écartés par Jean-Luc Mélenchon pourquoi tout ça il n'y a pas le grand déballage qui aurait existé dans n'importe quelle autre partie alors là sauf que là bon je ne sais pas si c'est des relents de trotskisme qui fait que c'est comme ça mais là il n'y a pas de déballage de madame Garrido de monsieur Corbière de monsieur Ruffin et de beaucoup d'autres parce que ce n'est pas le PS ce n'est pas le PS avec ses courants où chacun avait ses troupes où chacun pouvait exprimer librement ce qu'il pense il n'y a pas d'élection véritablement le chef n'est pas vraiment élu on sait bien que c'est Jean-Luc Mélenchon qui le désigne qui nomme des gens autour de lui et tout le monde l'accepte comme vous le dites le vrai héritier de Mélenchon c'est le trotskisme ce n'est pas le socialisme même s'il a été longtemps membre du parti socialiste donc les gens acceptent pour discuter avec certains de ceux qui ont été mis sur le banc on voit bien qu'ils hésitent à franchir le Rubicon ils sont tentés évidemment de suivre François Ruffin mais ils aimeraient savoir ce que François Ruffin a dans le ventre parce que François Ruffin oui il met des idées sur la table il dit je m'intéresse à la prochaine présidentielle mais on n'est pas sûr à 100% qu'il ira jusqu'au bout on n'est pas sûr à 100% qu'il emportera tout le monde donc lâcher la proie pour l'ombre c'est un peu compliqué parce que ces gens-là savent bien qu'ils ont été élus députés pour ceux qui sont rejetés et qui sont souvent grâce à lui grâce à Jean-Luc Mélenchon et c'est la force de Jean-Luc Mélenchon et c'est pour ça qu'il fait cette stratégie parce qu'il sait qu'il est fort les européennes ça ne l'intéresse pas de toute façon ce n'est pas son sujet vous allez voir les municipales pareil ce n'est pas des scrutins qui l'intéressent lui ce qui l'intéresse c'est la présidentielle il sait comme l'a dit Chloé Morin qu'il est bon en présidentielle à la présidentielle un peu comme Bérou ce qui l'intéresse c'est lui un peu mais non mais vous avez raison c'est ce qu'on est beaucoup à la cinquième république c'est à dire qu'on élit un président de la république mais ce qui ce qui a changé la donne c'est le sondage dont parlait Pierre Le Belty parce que jusqu'ici Jean-Luc Mélenchon disait on peut laisser Marine Le Pen accéder au pouvoir et moi derrière je récupérerai le pouvoir parce que la gauche j'aurais été celui qui était bien placé à gauche et on va faire la révolution et en gros on la débarquera du pouvoir ça c'est possible si vous avez un second tour assez proche peut-être 55-45 mais là quand vous avez c'est quoi c'est 65-35 ça veut dire c'est massif c'est difficile derrière de contester une légitimité il le fera Jean-Luc Mélenchon il l'a déjà fait avec Emmanuel Macron à deux reprises en disant qu'il n'était pas légitime donc ça ne l'empêchera pas le problème c'est est-ce que les autres forces de gauche embrayeront en fait on est un peu là-dedans surtout on est un peu dans l'attente de l'après-européenne et socialistes écolo et communiste se disent c'est plus possible avec Mélenchon et donc on va essayer de créer quelque chose d'autre une nouvelle NUPES quelque part une sorte de nouvelle alliance et de se dire on va faire une dynamique qui surpassera celle de Jean-Luc Mélenchon et dans les sondages on sera à touche-touche avec lui ou même devant lui et il y a un pari que finalement la candidature d'Union devant celle de Jean-Luc Mélenchon où Jean-Luc Mélenchon baisse l'Union monte et que c'est comme ça que finalement ils régleront le problème C'est un peu le retour de la peut-être peut-être de la social-démocratie qu'on disait ballon point C'est ce qu'espère le problème c'est qu'on est rentré dans une ère telle de dé-bipolarisation que je ne sais pas si d'ici à 2027 ça peut se reconfigurer mais il y a un autre truc que montre ce sondage IFOP qui rabat un peu les cartes à mon sens c'est que Jean-Luc Mélenchon fait davantage peur au centre-gauche que Marine Le Pen ne fait peur au centre-droit C'est ce qui explique cet écart et ça si vous voulez on est loin du scénario de 2022 encore plus que 2017 et évidemment ça ruine toute la stratégie qui est en effet à mon sens aussi suicidaire de Jean-Luc Mélenchon de se réduire sur un noyau de plus en plus extrémiste Il y a aussi un en fait à gauche tous ceux qui contestent les méthodes de LFI tous ceux qui disent attention ces méthodes-là font le jeu de Marine Le Pen sont immédiatement disqualifiés et on leur dit vous faites le jeu de l'extrême droite donc en fait il n'y a pas de questionnement interne il n'y a pas de remise enfin de remise en cause et même au sein de LFI on peut comprendre que les uns et les autres aient peur de contester Jean-Luc Mélenchon parce que derrière vous avez des pratiques politiques notamment sur les réseaux sociaux qui sont très violentes c'est-à-dire que si vous attaquez le chef vous êtes immédiatement attaqué par des tas et des tas de gens qui sont des militants qui ont été formés à cette pratique-là de enfin une forme de quasiment de harcèlement en fait en ligne et donc quand vous êtes député du camp LFI non seulement vous savez que vous devez votre mandat à Jean-Luc Mélenchon mais en plus vous vous dites si je m'oppose à Jean-Luc Mélenchon même si c'est de manière argumentée et mesurée je m'expose à des tas de polémiques et d'insultes de tous les côtés Un dernier mot Pierre ? Jean-Luc Mélenchon parle de sa stratégie du second tour dont on parlait lui considère que s'il est qualifié au second tour face à Marine Le Pen énormément d'abstentionnistes notamment dans les quartiers populaires iront voter iront voter ceux qui ne votent jamais et face au péril Marine Le Pen sortiront cette fois pour aller dans les bureaux de vote et voter Jean-Luc Mélenchon pour l'instant c'est la seule stratégie de second tour avec celui du débat d'entre deux tours où il est persuadé que finalement puisque c'est ce qu'il dit il plierait Marine Le Pen en cas de second tour et donc les français se rendraient compte qu'il ferait un meilleur président de la République c'est ce que Éric Zemmour pensait avec Valérie Pécresse et ce qui ne s'est pas produit on va maintenant passer à vos coups de cœur et vos coups de griffes toujours sympathique à écouter on va commencer par Chloé Morin si vous voulez bien alors coup de griffes quand même d'abord la nouvelle doctrine de l'académie des Césars qui consiste à dire on ne mettra pas en lumière les personnes qui sont mises en cause dans le cadre de violences sexistes et sexuelles d'accord y compris les personnes qui ne sont pas condamnées par la justice et donc ça veut dire ne pas les mettre en lumière ça veut dire ne pas leur remettre de palme si jamais ils sont les éstures de la compétition et ça c'est une manière de juger avant la justice et je trouve que c'est là l'académie des Césars met le doigt dans un engrenage qui est dangereux les débats sur la censure et sur l'effacement ça a toujours dans notre histoire conduit à des choses des dérives assez terribles et donc je trouve que c'est dangereux ça c'est votre coup de griffe votre coup de cœur le coup de cœur du coup c'est un peu sur le même sujet c'est un sondage qui a été publié hier dans la tribune du dimanche qu'on va voir apparaître que j'ai réalisé voilà où j'ai demandé précisément aux français qu'est-ce qu'ils pensaient de cette pratique qui consiste à effacer en quelque sorte les personnes mises en cause sans qu'elles aient été condamnées par la justice et où l'on voit qu'une proportion effarante de gens considère que oui là vous avez par exemple la première question pendant la cérémonie des Césars ne pas remettre le prix à un film lorsque l'un de ses acteurs ou son réalisateur est accusé par des femmes vous voyez que vous avez un français sur deux qui considère que c'est normal ça veut dire que tous les gens qui m'expliquent à longueur de journée en ce moment que la cancel culture n'existe pas bah en fait elle existe et elle existe largement dans l'opinion française et ça c'est grave quand même très grave Pierre Lepelletier votre coup de griffe coup de griffe moi j'observe de loin renaissance vu que je suis la gauche mais j'observe qu'ils n'ont toujours pas de tête de liste et ce qui est quand même étonnant vous êtes observateur pour un mouvement qui se prétend comme le plus européen des mouvements politiques et en fait il n'y en a pas un qui est capable de se mouiller pour aller défendre les valeurs européennes alors après sans doute il faut aller à Bruxelles et qu'il se déchauffe mais bon je trouve ça quand même assez étonnant voilà pour mon coup de griffe est-ce que ça peut pas être Gabriel Attal par exemple qui pourrait mener la liste ? ça serait un beaucoup de poker moi je donne pas de conseil mais je trouve le délai assez étonnant c'est sans doute la dernière formation politique à pas avoir acté plus ou moins le candidat on voit qu'il patauge un peu c'est quand même étonnant pour le parti d'Emmanuel Macron qui se volait plus pro-européen c'est une question de personnel politique ou une question de sensibilité il n'y a pas la bonne... il y a deux raisons la première c'est qu'effectivement il y a beaucoup de personnalités politiques qui n'ont pas envie d'y aller qui ont été approchées qui par exemple ? Richard Ferrand Bruno Le Maire l'Elysée a envoyé 4 ou 5 émissaires à Bruno Le Maire ils ont tous toujours eu la même réponse non je ne veux pas y aller ce qui provoque d'ailleurs une certaine incompréhension chez certains conseillers d'Emmanuel Macron qui rappellent que quand même les élections européennes c'est la seule élection avec l'élection présidentielle où vous avez votre affiche avec votre tête dans toute la France et donc c'est tellement personnalisé que c'est une élection qui peut permettre d'envisager l'avenir et il rappelle que deux des présidents de la République ont été tête de liste des européennes c'est donc pas forcément un mauvais combat bon ça n'a pas réussi à convaincre Bruno Le Maire et après ils ne sont pas plus inquiets que ça chez Renaissance parce que je vous rappelle qu'il y a cinq ans ils faisaient référence à François Hollande et à Nicolas Sarkozy exactement on ne peut pas vous prendre en défaut c'est ça qui est formidable et le deuxième élément c'est qu'il y a cinq ans la tête de liste Renaissance on ne l'a su que le 16 mars une semaine avant le meeting national qu'ils avaient programmé donc vous voyez le 16 mars on a encore un mois et demi et le coup de coeur ça n'a rien à voir c'est le maintien des bouquinistes à Paris par Emmanuel Macron c'est quand même parti on est tous parisiens c'est quand même parti de ce qu'on aime à Paris aussi c'est parti de l'ADN de notre ville et ça aurait été dommage de les supprimer pour une fête qui j'espère sera quand même populaire de Jeux Olympiques alors j'ai entendu dire pourquoi c'est le président de la République qui décide parce que ça relève du pouvoir du préfet oui c'est ça c'est pour ça ça ne relève pas du pouvoir de la maire de Paris Karl alors je commence par quoi coup de griffe ah le coup de griffe bon bah alors là on va faire plaisir je pense à tout le monde c'est la grève la SNCF qui n'est peut-être pas finie alors d'ailleurs alors si la grève des contrôleurs est terminée mais parce que sinon c'est pas drôle on va arriver aux aiguilleurs donc on nous a expliqué que tout ça était lié évidemment aux mauvaises conditions de travail à la pénibilité ce qui est peut-être vrai aux primes non suffisantes et tout il faut quand même se rappeler que la dernière grève des contrôleurs c'était à Noël 2022 on s'en souvient c'était déjà aussi par surprise c'était déjà aussi un week-end de vacances et ils avaient déjà obtenu quand même des primes des embauches alors en réalité la vraie raison qui n'est jamais dite par les syndicats c'est qu'il va y avoir des élections à la tête à la SNCF en mars-avril syndicales et qu'il faut les préparer et que Sud et la CGT sont en pleine campagne électorale et au détriment malheureusement des français et ce qui veut dire aussi puisque les gens l'ont senti passer ce mouvement de grève c'est que le service garanti qui a été mis au point du temps de Nicolas Sarkozy finalement ne marche pas aussi bien que ça il a fonctionné parce qu'il oblige les syndicats à déposer les préavis 48 heures avant donc on est déjà un peu mieux prévenu qu'à l'époque avant la loi où c'était la grève surprise et personne ne pouvait rien faire la question qui se pose maintenant c'est est-ce qu'on rallonge ce délai pour pouvoir s'organiser ou est-ce qu'on va plus loin faire comme en Italie et dire il y a des jours où les syndicats ne pourront pas faire grève il y a une soixantaine de jours je crois en Italie où il ne peut pas y avoir de grève alors est-ce qu'en France c'est possible est-ce que le conseil constitutionnel accepterait qu'on dise et puis ça serait une vraie révolution à la SNCF de ne plus faire grève les jours de vacances on va en douter alors le coup de coeur alors le coup de coeur c'est pour l'interview d'Emmanuel Macron à l'UMA parce que c'est la première fois qu'il y a un président de la république première fois sous la cinquième république première fois sous la cinquième république première fois de l'histoire de l'humanité même du journal du journal du journal mais peut-être même de l'humanité qu'un président de la république accorde une interview alors évidemment c'est là ça nous a fait notre premier débat mais ce que j'ai trouvé intéressant sur la forme c'est qu'il accède à ça on le sait évidemment c'est deux jours avant l'entrée au panthéon de Manouchian et de son groupe mais c'est aussi le contenu c'est-à-dire que les questions il lui rentre dedans c'est vraiment on voit bien des opposants et Emmanuel Macron qui n'est jamais aussi bon que quand on le challenge quand on le met comme ça en difficulté il répond aussi et ça donne une interview qui a un ton très enlevé où il y a il y a des réponses alors ça ça ne se fait pas forcément tout le monde parce que on l'a dit tout à l'heure le problème c'est que comme c'est à l'humanité il va dire quelque chose qui plaît à l'humanité le FN le RN n'est pas dans l'arc républicain ce qui est l'inverse de ce qu'il a pu dire à un autre moment mais je trouve intéressant Claude Morin vous a étonné cette interview ? oui oui elle m'a étonnée et je trouve aussi que le temps est intéressant après effectivement il a été plusieurs fois pris en défaut de dire des choses différentes en fonction de son interlocuteur c'est un très intéressant ce qui est un peu le cas là quand même oui oui on le sent il n'aurait pas dit la même chose de Figaro on peut le penser on peut le penser Claire alors mon coup de griffe revient à notre ministre collectivité territoriale Dominique Faure Dominique Faure qui évoquait la période d'attente qu'un ministre subit entre deux remaniements oui et qui qui a construit une sorte de parallèle avec l'attente des gens dont on diagnostique un cancer et qui attend pendant 4 semaines les résultats on le voit là les personnes atteintes d'un cancer attendent pendant 4 semaines 5 semaines parfois les résultats des analyses la vie nous apprend la passion voilà donc c'est une conclusion très philosophique alors pour être tout à fait honnête elle a essayé de se reprendre dans la même dans la même séquence a reconnu une maladresse récemment bon voilà je pense que c'était de la pure bêtise et qui sans doute nourrit un sentiment de classe politique complètement déconnectée donc voilà mon coup de griffe de la semaine et alors votre coup de coeur et mon coup de coeur revient à Olivier Véran qui depuis qu'il n'est pas au gouvernement a décidé d'ouvrir sa gueule je le cite et qui donc évoque son retour à l'Assemblée nationale comme d'autres ministres peut-être ou première ministre qui lui permettra selon lui d'avoir une forme de spontanéité de faire bouger les lignes politiques donc c'était mon coup de coeur car c'est agréable d'entendre un homme politique reprendre sa liberté après un passage au sein d'un gouvernement macroniste alors qu'il a été le porte-parole en plus il était obligé de porter cette voix et puis qu'il ne s'était pas à ouvrir sa gueule ça tranche quand même avec il était plutôt connu pour des espèces de compte-rendus très lisses et très sans jamais s'écarter de la doctrine de communication macroniste donc là c'est un nouveau visage que l'on découvre c'est agréable c'est pas simple hein Pierre d'être porte-parole dans le gouvernement je n'en sais rien porte-parole du gouvernement en même temps c'est un aveu terrible c'est encreux il valide totalement le fait que lorsque vous êtes au gouvernement a fortiori lorsque vous êtes porte-parole du gouvernement vous n'avez aucune liberté et donc ce que vous dites n'a aucune sincérité c'est ça c'est assez terrible je trouve pour l'image que ça renvoie des responsables politiques la solidarité gouvernementale est faite d'une bonne dose d'hypocrisie un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne comme avait dit Jean-Pierre Chevènement ce qui est rafrigissant aussi c'est il dit je vais reprendre mon activité de médecin une fois par semaine et tout ça ça va peut-être lui permettre d'être plus ancré dans la réalité parce que c'est vrai que quand on est ministre par définition on ne peut pas avoir une autre activité et on peut être vite un peu coupé de certaines réalités du pays là s'il reprend il va voir des gens qui vont peut-être lui dire un certain nombre de choses de complaintes qu'il va pouvoir porter à l'Assemblée donc ça ça peut être intéressant aussi est-ce que justement il ne va pas faire partie de ceux qui à l'intérieur de la majorité présidentielle pourraient faire un peu turbuler le système il y a cette tentation on l'a évoqué mais qui avait été arrêtée de créer une sorte de groupe de gauche alors d'abord il y avait ceux qui voulaient créer un groupe différent de renaissance bon ça ça a été tout de suite arrêté mais est-ce qu'il va y avoir un courant de gauche un peu plus structuré on sait qu'il y a Elisabeth Borne qui a cette sensibilité là évidemment Olivier Véran est-ce qu'ils vont vouloir porter ça je ne suis pas sûr qu'ils aient une grande latitude pour le faire pourquoi ? parce que d'abord il y aura moins d'activités à l'Assemblée Gabriel Attal l'a dit il ne va pas y avoir des grandes lois comme il y a eu sur les retraites l'immigration ils vont essayer de passer le plus de choses possible par décret et ensuite on est en majorité relative c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut faire preuve de responsabilité et faire preuve de responsabilité c'est pas multiplier les chapelles et fragiliser le gouvernement les partis d'opposition Chloé Morin dans ces conditions-là vont être obligés de revoir leur stratégie puisque si les décisions passent moins par le pouvoir législatif il va falloir qu'elles se fassent entendre autrement oui 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 mais pour le coup je pense que le choix de l'opposition frontale qu'a fait par exemple LFI n'est pas celui qui a été le plus payant parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que le RN assume totalement de dire bon bah nous on n'est pas sectaire donc quand ça va dans le sens du pays on vote quelles que soient les personnes avec lesquelles on vote et ça ça passe plutôt bien dans l'opinion cette logique-là plutôt que la logique qui est souvent celle de la gauche qui consiste à dire une bonne idée en soi on peut voter contre si elle vient du RN et cette enfin ces deux stratégies-là vont perdurer même s'il y a moins de textes ils vont à mon avis toujours être dans cette dans cette logique-là et je disais tout à l'heure que la gauche se questionne assez peu finalement sur sur sa stratégie et je pense que ça fait partie des sujets que les gens ne comprennent plus dans leur manière de faire et que assumer de se dire on vote avec n'importe qui pourvu que ça soit pour nos idées évidemment c'est une logique qui me semble aujourd'hui être majoritaire dans l'opinion il y a aussi chez les élus qu'on rencontre soit cette pari à droite il y a beaucoup de frustration chez les élus de ne pas pouvoir plus débattre à l'Assemblée etc alors on ne va pas être frustré non plus parce qu'on est obligé de rendre l'antenne merci à vous quatre merci d'avoir participé à ce débat nous autres on se retrouve lundi prochain lundi soir